Bonjour à tous les amis, dans ce tutoriel on voit ensemble comment installer Windows 11. Alors pour commencer, je vous donne rendez-vous sur un autre tuto que j'ai fait qui va vous permettre de créer votre clé d'installation Windows 11 officielle. Il ne s'agit pas de piratage, de téléchargement illégal ou quoi que ce soit. Je vous montre, je vous donne toute la marche à suivre pour créer cette petite chose qui va nous servir dans ce tuto. On a ici un magnifique Rogue Strix dans lequel on va insérer une clé USB. Alors là, l'idée ça va être de démarrer sur la clé USB. En fait, il y a deux techniques pour ça. Soit vous avez déjà un Windows d'installer, ce qui je crois est mon cas. Auquel cas, là c'est hyper simple. Vous gardez appuyer la touche Shift, d'accord ? Vous faites démarrer, redémarrer. Tiens d'ailleurs, il y a un petit son aussi au démarrage de ce logo. Et j'ai fait un tuto pour l'enlever si jamais ça vous gêne. Du coup, je reprends. Si un Windows est installé, là c'est le cas le plus simple. Vous gardez la touche Shift enfoncée. Et vous faites ici, arrêter, bim, redémarrer. Tout en gardant la touche Shift. Regardez, je n'enlève pas le doigt. On met OK, oui, redémarrer quand même. Et du coup, là, on va tomber sur un menu qui va nous permettre de démarrer sur la clé USB. Je vous montre ça tout de suite, dans quelques instants. Dès que ça aura bien voulu redémarrer. Alors, si ça ne marche pas le premier coup, faites-le une deuxième fois. Il y a des fois où c'est bizarre. Les voix de Microsoft sont impénétrables. Voilà. Est-ce qu'il va comprendre qu'on veut redémarrer ? Oui, ça y est, il a compris qu'on voulait redémarrer. Donc, voilà, vous avez vu, ça tombe bien. Il y a un cas d'usage directement dans ce tuto. Ça ne passe pas du premier coup, tu recommences. Alors, on garde toujours le doigt sur Shift. Je ne sais pas si j'ai dit contrôle tout à l'heure. Si j'ai dit contrôle, c'est une connerie. Et on attend qu'on arrive dans le menu. Veuillez patienter. Hop, ça charge. Et on est dans le menu qui va vous permettre de démarrer sur la clé USB. Alors, je vais vous monter un poil la caméra. Voilà, choisir une option. Utiliser un périphérique. Valider. Et là, vous choisissez donc UEFI Removable Device. Ou alors USB quelque chose, si vous voyez ça dans le menu. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va le choisir. Et si jamais vous n'avez pas de Windows installé, là, vous allez essayer soit la touche échappe, soit la touche F12, soit la touche F8, soit la touche F2. Vous essayez différentes combinaisons de touches à partir de la liste que je vous donne en description. En description de cette vidéo, vous avez une liste de touches à appuyer au démarrage de l'ordi. Donc, vraiment, dès que l'ordi démarre, vous spammez cette touche et ça va vous permettre d'accéder au menu de démarrage qui va vous permettre de démarrer sur votre clé USB. Si vous n'avez pas de menu de démarrage d'aucune manière avec le listing que je vous fournis, donc je vous fournis un listing toute marque. Pour chacune des marques, il y a une combinaison de touches différentes à appuyer ou une touche différente à appuyer. Donc, choisissez votre marque dans la liste et c'est ça. Si là, ça ne marche toujours pas, vous allez dans le BIOS. Donc, comment aller dans le BIOS ? Donc, en général, c'est la touche Supre au démarrage. Donc, vous appuyez plein de fois la touche Supre. Ou si vous avez un Windows, en fait, dans Dépannage, dans Options avancées, vous avez ici Changer les paramètres du programme UEFI. Et là-dedans, vous activez le menu de démarrage s'il n'est pas activé. C'est un cas assez rare, honnêtement. Le menu de démarrage, en général, est tout le temps présent. Voilà. Donc là, nous, on va utiliser notre périphérique UEFI Removable Device. Donc, on a inséré notre clé USB Windows 11. Logiquement, on doit donc démarrer dessus. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, la clé doit se charger. Alors, il n'y a pas de témoin d'activité sur la clé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que la clé se charge bien ou pas ? Je ne sais pas. On va voir ça dans quelques instants. Alors, précision également. Évidemment, il faut que votre... C'est vraiment le même installeur que Windows 10. Il faut que votre PC soit compatible avant de vous lancer dans l'aventure. Je le fais avec celui-là parce que je sais que le PC est compatible. C'est un PC qui a été piraté. Il y a peut-être des logiciels malveillants dedans. Du coup, on va tout effacer, tout repartir de zéro, histoire d'avoir quelque chose de propre. Mais, comme dit, ce PC a été compatible. Il y avait déjà un Windows 11 dessus qui a été délivré par Microsoft via Windows Update. Donc, c'est clair que le PC a été validé. Il est officiellement supporté. Voilà. Donc, évidemment, assurez-vous que ce soit le cas pour vous avant de vous lancer dans l'aventure. Donc là, il y a tout un tas de partitions, de restaurations, de machins, de trucs, de bidules. On va tout virer, en fait. Moi, je vais tout virer. Donc, évidemment, avant de faire ça, assurez-vous de n'avoir rien à l'intérieur du disque. Qui puisse vous servir, puisqu'on ne pourra pas revenir en arrière. On va supprimer l'ensemble des partitions. Aussi, truc super important. À chaque fois, vous voyez, c'est marqué lecteur zéro. Faites gaffe. Des fois, il y a des PC qui ont deux disques. Et donc, ne supprimez pas le disque de stockage, son contenu, pour installer Windows sur le disque principal. S'il y a deux disques, ça ne sert à rien. Donc, faites gaffe si c'est marqué lecteur zéro. S'il y a lecteur 1, le lecteur 1 ne le formatez pas. Enfin, supprimez uniquement tout ce qui se trouve sur le lecteur zéro. Donc là, lecteur zéro, je continue à supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas de lecteur 1 ou de lecteur 2. Je vais supprimer également la partition de restauration d'Asus. Elle ne va pas me servir. Voilà. Je supprime absolument la totale. Et du coup, je vais cliquer ici sur suivant pour installer Windows 11 sur mon SSD. Allez, c'est parti. L'installation des fichiers est en cours. On se retrouve un petit peu plus tard, une fois que le boulot a été fait à ce niveau-là. Allez, regardez, Windows doit redémarrer. C'est la fin de l'installation. Lorsque ça redémarre, regardez sur le plan d'ensemble. Virez votre clé. On n'en a plus besoin. Voilà. Vous faites ça au moment où ça redémarre. Ni avant ni après. C'est plus prudent. Et donc là, le PC est en train de démarrer sur notre install de Windows qu'on vient de réaliser à l'instant. Donc, c'est top. Donc là, de nouveau, une phase un petit peu longue que je vais couper. Démarrage des services, patati patala. Tout ça, ce n'est pas la peine. Je vais couper ça pour l'instant. Ça me permettra de régler la caméra aussi en même temps. Et on se retrouve tout de suite. Magnifique. Nous sommes sur l'installeur de Windows 11. Voilà. Je ne vous cache pas que c'est la première fois que je le découvre. Alors ici, nous allons choisir la bonne région en France. Oui. Ensuite, donc l'installeur qui change là pour le coup par rapport à ce qu'on avait connu précédemment. Il y a un nouveau design. C'est plus joli que pour Windows 10. Même si toute la partie qui a précédé ça, pour le coup, était vraiment exactement la même. Alors effectivement, l'assistant a beau changer de gueule, on vous pose quand même les mêmes questions qu'avant. Par contre, je viens de cliquer oui et il s'en fout. Deuxième disposition de clavier ignorée. Jusque là, toutes les questions sont exactement les mêmes qu'avec Windows 10. Alors là, en fait, je ne souhaite pas me connecter. Donc là, il y a peut-être une petite différence. C'est totalement génial. Il est impossible de poursuivre l'installation de Windows 11 sans qu'on soit connecté à un réseau. Donc je viens de me connecter à un réseau. Voilà. Sinon, on ne peut rien faire. Donc si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas installer Windows 11. Alors pourquoi ça me fait grave chier ? En fait, des Windows, j'en installe mais vraiment des paquets et des paquets. Et la stratégie a été toujours de ne pas mettre Internet pour pouvoir faire toute l'installation arriver sur le bureau et une fois sur le bureau, pouvoir faire les transferts de données des backups que j'avais effectué du client. Donc là, en gros, je vais d'abord devoir me taper toutes les mises à jour avant seulement de pouvoir tomber sur le bureau. Et après être nez à nez avec le bureau, seulement je vais pouvoir faire les transferts de données. Donc ça me fait grave chier. Je suis désolé de partager avec vous ce moment de ma vie. Mais c'est vraiment ultra chiant. Donc voilà clairement la grosse nouveauté depuis l'installeur de Windows 10. C'est cette obligation de connexion à Internet. On en arrive au moment où il faut nommer l'appareil. Donc ça, c'est une nouvelle étape qui a été rajoutée. Avant, on ne pouvait pas forcément le faire. Ou on pouvait le faire mais disons que c'était un peu plus caché dans l'assistant. Donc là, on va faire ignorer pour le moment. Donc ce n'est pas le nom de la session. Attention, ce n'est pas votre nom d'utilisateur. Alors, suite des événements, ajoutez votre compte Microsoft. Grosse nouveauté pour l'installation de Windows 11. À part le fait de vous demander Internet dès le début. Ce qu'on a vu dans un autre tuto ou dans celui que vous êtes en train de voir. On est obligé de connecter un compte Microsoft. Ce qui est ultra chiant typiquement dans le cas de la maintenance. On a des tas d'ordis à installer. On ne va pas créer un compte Microsoft à chaque client qui veut réinstaller un Windows. D'autre part, il y a des clients qui ont leur propre compte Microsoft. Mais on n'a pas forcément envie, enfin le client n'a pas envie de donner accès à son compte Microsoft quand on installe sa machine. Donc comment faire pour installer le PC sans compte Microsoft, enfin sous Windows 11. Puisque sous Windows 10, on n'avait pas ce problème. On va le voir ensemble. Donc dans connexion, vous mettez E. Il faut mettre l'email du compte Microsoft. E.com Voilà, vous mettez absolument n'importe quoi en fait. Et d'ailleurs, je profite de ce tuto pour remercier le crabe.info pour son tutoriel permettant de faire ça. Je le mets également en lien en description. Donc c'est un tuto au format texte. Mais il y a des personnes qui préfèrent l'avoir au format texte. Donc allez sur le crabe.info qui au passage fait un excellent boulot. Il y a vraiment des tas de tutos chez eux. Et je vous invite à vraiment consulter ce site régulièrement. C'est ce que je fais à titre personnel. Donc on met n'importe quoi. Donc cet email n'existe pas. Le E.com ça n'existe pas. Donc je fais suivant. Ensuite, au niveau du mot de passe, je mets RR. Voilà, pareil, un mot de passe complètement bidon. Je fais se connecter. Et là, que va-t-il se passer ? Forcément, il ne va pas réussir à se connecter. Une erreur s'est produite. Donc je clique sur suivant. Une fois qu'on clique sur suivant, cette fois, on peut enfin créer un compte local. Voilà, sans compte Microsoft. Donc du coup, là, il ne reste plus qu'à rentrer le nom de la session de votre compte local. Donc dans mon cas, c'est Charles. Voilà, ce n'est pas mon prénom, mais c'est le prénom du détenteur de cet ordinateur, du propriétaire de cet ordinateur. Et là, vous voyez, encore mieux utiliser un compte en ligne où là, on va vous rediriger vers le compte Microsoft. J'espère que vous voyez tous bien. Sinon, je vais effectuer un léger zoom. Alors ensuite, on va cliquer sur suivant. Mot de passe, je ne vais pas en mettre. Là, de nouveau, on nous propose... Enfin bref, c'est toujours le forcing, le forcing pour aller vers le compte Microsoft, comme d'habitude. Et voilà, c'est fini. Nous sommes sur l'interface de Windows 11. Alors moi, ce que je conseille toujours à chaque fois, c'est dans le menu démarrer, d'ailleurs, qui est ouvert par défaut. Vous voyez ce menu démarrer bizarre en plein centre de l'écran qu'on peut redécaler d'ailleurs. On verra ça dans un autre tuto. Ici, moi, je conseille de taper update. Voilà, d'aller directement sur Windows Update, vous voyez. Et de repousser toutes les dernières mises à jour parce qu'il ne les a pas forcément faits lors du processus d'installation. Donc assurez-vous que votre PC soit intégralement à jour. Et vous voyez, il y en a une tonne. Et pour le coup, ce n'est même pas des mises à jour, mais c'est juste des installations de pilotes. Donc là, maintenant, on en est dans la phase de l'installation des pilotes sur votre PC. Pour ça, je ne vais pas détailler ça dans ce tuto-là. Il y a des tas d'autres tutos sur comment trouver tes pilotes, comment installer tes pilotes, quelle que soit la marque de PC, que ce soit HP, Lenovo, Asus, machin. Regardez sur le moteur de recherche de la chaîne qui n'est pas dispo sur l'application mobile. Donc allez sur un PC, un ordi de bureau ou un PC portable. Et sur la version classique du site YouTube, là, vous avez un moteur de recherche. Et là-dessus, vous tapez driver ou pilote et vous allez avoir une tenace de trucs. Fin de ce tuto. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, histoire de référencer au mieux la vidéo. Parce que si elle vous a aidé, vous, elle aidera peut-être d'autres personnes que vous. Donc ce sera votre petite contribution au projet. Salut à tous et à bientôt. Ciao.